Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la notion de caractère ou de structure caractérielle développée par Reisch, Lowen et Garda-Bruyssen, présentée dans l'ouvrage phare de Reisch, l'analyse caractérielle. Pour comprendre comment ces structures se mettent en place, nous devons remonter aux différentes étapes du développement psychosexuel de l'enfant, mais aussi aux différentes traumas, aux épreuves que l'enfant va traverser et qui vont petit à petit lui forger une structure. Une structure est une manifestation corporelle d'un mécanisme de défense que l'enfant va mettre en place et qui va s'inscrire dans son corps d'adulte. Donc Reisch nous propose une grille de lecture en morpho-psychologique ou psychocorporelle dont le but n'est pas de nous enfermer dans une case ou dans une structure, mais de nous donner des clés de compréhension de notre histoire, de nos mécanismes de défense pour que nous développions davantage de bienveillance et de compassion envers soi-même et envers autrui. Ce qu'il faut comprendre c'est que nous avons tous, tous ces traits de caractère, mais à des pourcentages différents. Et ces pourcentages dépendent de notre histoire, mais aussi de nos prédispositions naturelles. Cette grille nous permet d'identifier nos peurs fondatrices et nos défenses névrotiques qui vont se manifester dans des mouvements énergétiques bien spécifiques qui vont générer une posture corporelle particulière et une forme corporelle particulière. Comme le dit bien Thierry Janssen dans cet ouvrage que je vous recommande, « La posture juste », Reisch a identifié cinq peurs existentielles fondatrices chez l'individu. Donc les voici. La première est la peur d'établir un lien avec autrui. La deuxième, la peur de perdre ce lien. La troisième, c'est la peur d'être obligé de se soumettre à autrui pour maintenir la relation. La troisième, c'est la peur de perdre le contrôle sur autrui, censé maintenir la relation. Et la cinquième, c'est la peur de ne pas être accepté tel que l'on est. Donc d'après Reisch, ces cinq peurs existentielles sont à l'origine des cinq structures caractérelles principales que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Voilà, à très bientôt !